Face à la maladie, certains parents estiment qu'il vaut mieux ne rien dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire parce que l'enfant sait. Les enfants, c'est des éponges. Ils perçoivent très bien ce qui se passe autour d'eux. Ils entendent tout ce qu'il peut se dire. Et ils savent, ils ont conscience qu'ils ont une maladie, qu'ils ont une maladie grave. Il faut mettre des mots. Après, notre rôle, c'est d'aider les parents à pouvoir annoncer et prendre en charge leur enfant qui peut être inquiet, tout comme eux. Ça veut dire que d'abord, on passe par une communication avec les parents avant un entretien éventuel avec l'enfant ? Toujours. Moi, je préfère m'entretenir d'abord avec les parents sans l'enfant. Parce que comme dans la vraie vie hors hôpital, il y a des choses qu'on aborde entre adultes et puis des choses avec les enfants. Est-ce que l'âge est déterminant dans la façon dont on va aborder les choses ? C'est fondamental. On n'annonce pas de la même façon à un petit enfant de 4-5 ans qu'à un adolescent. Donc, c'est la première question à se poser. Quel âge a l'enfant ? Quel est son niveau de compréhension ? Et s'intéresser aussi à sa vie en général, de ce qu'elle était avant la maladie, pour s'ancrer un petit peu sur son quotidien et utiliser ça pour se faire comprendre et pour rester aussi dans la vraie vie. Merci. 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 Merci.